15h50, ça fait quelques heures que j'attends patiemment derrière les barrières. La chaleur est écrasante, les jambes lourdes, mais l'impatience est réelle. Comme moi, des centaines de festivaliers, certains grimés, d'autres déguisés, font le pied de grue, en jetant un oeil discret, mais inquiet sur le ciel. Les portes sont censées ouvrir à 16h, plus que 5 minutes. Ça tombe bien, je vais foncer côté Grande Seine, ce soir y'a Stromae. Ça y est, les portes ouvrent, le service de sécurité est prêt à nous accueillir. On suit sagement en file indienne. Encore un peu de patience, le temps d'une fouille et c'est la délivrance. Mais ça, c'était sans compter la météo capricieuse de cette fin juin. Le département était en vigilance, mais nous on s'en foutait, on voulait juste une petite danse. C'est juste un grain, une ondée, je suis sûr. Ça ne va pas durer, on va bientôt pouvoir y aller. Mais ça continue, ça fouette, c'est une vraie tempête. L'attente au-dessus de ma tête tangue comme un vulgaire chiffon. Les mines réjouies font place à l'angoisse. Je réussis tant bien que mal à m'extirper de là. Je cours jusqu'à un endroit qui me semble moins exposé. Trempé, haletant, je me pose deux secondes. Ça va bien s'arrêter. Enfin, la pluie cesse. L'orage passe son chemin. Alors, oui, on aura les pieds mouillés, mais au moins on va pouvoir faire ce pour quoi on est venu. Écouter de la musique. Mais une rumeur traîne dans l'air. Certains disent que la journée va être annulée. Le drame. Est-ce trop maillé alors ? Ça y est, c'est sûr. Les annonces tombent. Le site est évacué. Franchement, je suis dégoûté, mais vu les dégâts, certains parlent même d'eau blessée. Du camping dévasté. Ils ont raison. Mieux vaut assurer. Je ravale ma tristesse et je reviendrai demain. Puis si c'est pas demain, ça sera samedi. Et si c'est pas Stromae, ça sera un autre. Les Eurocs n'ont pas dit leur dernier mot.